La loi d'attraction, voilà un sujet tellement passionnant, j'aimerais vous en dire plus dans cette vidéo, c'est-à-dire de comprendre d'abord ce que c'est, qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où vous êtes attractif, que les gens vont venir vers vous, que les opportunités vont se présenter, ou parfois qu'est-ce qui fait que ça a du mal à passer, c'est l'objet de cette vidéo, on s'y retrouve tout de suite. Alors, qu'est-ce que cette fameuse loi, que la loi d'attraction, cette capacité justement générée de l'interaction positive, de faire en sorte que des gens qui sont autour de vous soient attirés, touchés peut-être par votre sensibilité, qu'est-ce qui va faire aussi que vous allez attirer les bonnes personnes sur les projets sur lesquels vous avez envie d'avancer, qu'est-ce qui va faire que les opportunités vont s'ouvrir à vous et que vous allez interagir de manière constructive pour faire en sorte que celle-ci accompagne ce vers quoi vous avez envie d'évoluer et qu'en fait vous trouviez autour de vous les éléments pour grandir. Vous voyez, tout ça, c'est un monde complet et la loi d'attraction, ce n'est pas un petit élément, ça répond à tout un ensemble de choses. Alors, ce que j'aimerais vous exprimer dans cette vidéo et peut-être dans les suivantes, c'est les quelques grands leviers qui impactent en quelque sorte sur justement cette transformation auxquelles chacun peut accéder et qui va faire que le monde va devenir plus attractif, va plus se caler en quelque sorte sur vos aspirations. Alors pour ça, on va aborder justement le premier point qui est essentiel, c'est ce que vous vivez intérieurement, c'est-à-dire est-ce que vous êtes animé par un vide, un manque, et ça, on va voir que ça va générer évidemment des sentiments, des vibrations, une fréquence différente que si vous êtes animé par un plein, c'est-à-dire un sentiment fort, de désir à l'égard d'une chose. Je prends un exemple, si vous désirez avoir de l'argent ou si vous vivez avec le manque intérieur que vous n'en avez pas, eh bien vous ne rayonnez pas du tout la même énergie. Et donc, premier point important, ça va être se rencontrer sur le système de valeurs, ça va être l'objet d'une des premières vidéos importantes, c'est comment se retrouver, comment se reconnecter à notre sensibilité, à cette fameuse pure potentialité qu'évoque d'ailleurs Dipak Chopra, qui est un grand monsieur qui travaille beaucoup justement sur la conscience de notre être. Et puis, à partir de là, d'aller découvrir justement cette essence qui vous correspond, parce que plus vous allez vibrer de votre propre note, plus vous allez vous rendre compte en fait que votre environnement, eh bien va se caler, va vibrer avec vous. Donc ça c'est le premier point, ce sera l'objet de la première vidéo. Une deuxième vidéo que je voudrais vous présenter autour de cette loi d'attraction, c'est ce sur quoi vous allez focaliser votre attention à l'égard de l'avenir, à l'égard des résultats vers lesquels vous voulez aller. Et on va parler là de conscience du focus et comment votre système nerveux va pouvoir réagir de manière adaptée, préconsciemment ou inconsciemment, à ce à quoi vous aspirez vraiment. Et on va voir que l'orientation de votre focus, la capacité que vous allez avoir avec votre cerveau droit à vous représenter d'une manière particulière les choses pour qu'ensuite elles deviennent attractives, c'est-à-dire qu'au fond, en arrière-plan, préconscient et inconscient, s'organisent pour justement donner plus de chance à cet élément d'arriver vers vous. C'est le deuxième levier important. Troisième levier sur lequel je vous propose qu'on avance ensemble, c'est la faculté à ressentir intérieurement ce qui est en correspondance avec ce que vous voulez vivre demain. Et là, on parlera plus de cette dimension neuro-émotionnelle qui renvoie beaucoup à l'état physiologique dans lequel vous êtes, à la fois au niveau corporel, on le verra aussi au niveau énergétique, bien sûr au niveau émotionnel et par conséquent au niveau de vos représentations mentales et voire même la conscience que vous avez de votre reliance à l'environnement, ce qui serait plus la dimension plus spirituelle. Donc ça, c'est le troisième point important. Et puis enfin, il y aura un dernier qui est un peu l'agencement de toutes ces dimensions et qui va accélérer fortement votre faculté à aller, attendre ou à attirer à vous les éléments qui seront importants, que ce soit encore une fois dans la qualité du couple que vous avez envie de rencontrer, de développer, ce à quoi vous croyez en matière évidemment d'attente à l'égard du couple, que ce soit à l'égard de votre santé, que ce soit à l'égard du travail ou de l'environnement auquel vous avez envie d'évoluer, que ce soit à l'égard de tous les domaines dans lesquels aujourd'hui vous avez plutôt envie d'évoluer. On en parle dans ces prochaines vidéos.